Roland Perez et Christophe Fauret sont nos experts et pas d'expertise valable sans les déboires d'Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Salut Hortense. Alors pour vous le mariage c'est bien parce qu'on a tous la même soupape pour survivre, le divorce. Et bien oui, le seul avantage dans le mariage, et il n'est pas terrible mais néanmoins non négligeable, c'est le divorce. Heureusement qu'il y a le divorce, quand on sait d'ailleurs qu'un mariage sur trois finit en divorce. D'ailleurs le divorce aurait dû être inventé en même temps que le mariage. Si le mariage n'est pas la preuve in vivo que l'amour rend aveugle, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Quand on y pense, il y a quand même un type qui vous fait promettre de rester avec votre chéri toute votre vie, jusqu'à la mort. Déjà il faut s'accrocher, pour les bons moments, comme dans l'inversité, vas-y, d'accord ? Dans la maladie, comme dans la santé, vas-y, continue. Dans l'opulence et dans la pauvreté, mais bien sûr, continue, vas-y. Et puis encore, à croire que de rendre aveugle, en plus l'amour rend sourd, ou alors on est hypnotisé. Et que surtout que le type qui vous fait prêter serment, il sait que fatalement on va se réveiller et que ce n'est pas possible. Mais il continue. Alors on est bien d'accord que vous resterez enchaînés l'un à l'autre, pour le pire et pour le meilleur. Allez vite, vite, signe au bas de la page. Tout ce baratin autour du mariage ne ferait presque oublier qu'on se marie par amour et que l'amour ne se commande pas, malheureusement. Et donc de ne plus aimer, c'est aussi naturel que d'aimer. Et ça ne se commande pas non plus. Ça s'appelle les sentiments. Et si quelqu'un sait comment ça marche, moi je suis preneuse. J'aimerais bien savoir. Alors enfin, moi, avec mon mari, on a compris tout ça et on se sépare. Enfin, c'est surtout lui qui se sépare de nous. C'est une bonne nouvelle, ça, pour nous. Pas que ça ne me dérange plus que ça, vous me direz, quand on ne s'aime plus. Moi, je suis inquiète pour le kangour. Oui, justement. Et que l'amour a laissé la place à la routine, voire à l'amitié. Il n'y a plus besoin d'être marié pour être copain. Mais il m'a épatée. Que ce soit lui qui prenne la décision. En général, l'homme n'est pas très, très courageux pour ce genre de choses. On n'en a vu plus un, plus d'un, partir chercher des cigarettes et oublier de revenir. En même temps, il m'a annoncé la bonne nouvelle derrière la vide de son kangour. Il était déjà au volant. Il avait même enclenché la progression du temps. Il avait peur de vous. Courageux, hein ? Il m'a dit très gentiment, très réalistement aussi. Hortense, divorçons simplement, sans prise de tête. Tu es encore jeune, tu n'as que 25 ans. Oui, tu peux refaire ta vie. Il est lucide, le mec. Et trouvait mieux que moi. Là, il était lucide. J'ai dit oui, il a raison. En revanche, il avait oublié de me préciser que lui aussi, il m'avait déjà remplacé à l'avant du kangour. Et elle, elle devait bien avoir 25 ans. Par contre, elle, elle les faisait. Contrairement à d'autres. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il me laisse les enfants. Soit disant qu'il n'y avait plus de place dans le kangour. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir insisté. Je lui ai dit, attends, regarde. Si tu pousses la télé sur le côté, si tu mets le lecteur DVD dans le coffre avec la oui, reste un peu de place pour les gosses. Il n'a pas voulu. Alors, je lui ai rappelé quand même qu'on était mariés sur le régime de la communauté. Donc, il était obligé d'en prendre au moins un des deux. Hein, les enfants ? Bon, je lui ai même proposé de l'argent, un bon pécule. Toutes mes économies. En fait, il a pris l'argent, il m'a laissé les gosses. Alors, Roland, mon juriste préféré. Comment je peux faire ? Comment je peux faire pour qu'il prenne au moins le grand ? Moi, je vous propose de vous prendre dans ma voiture, si vous voulez. Voilà, d'accord. Gentleman.